Exclusif FR chaîne d'actualité. Abonnez-vous s'il vous plaît à ma chaîne YouTube. Le président français Emmanuel Macron a annoncé mardi devant des maires de villes touchées par les émeutes de la dernière semaine une projet de loi d'urgence pour accélérer la reconstruction après les destructions de bâtiments, de mobilier urbain et de moyens de transport. La mort de Nahel, 17 ans, tuée le 27 juin par un policier lors d'un contrôle routier en région parisienne, a été suivie dans le pays de plusieurs nuits d'émeutes, de destruction et de pillages. Nous allons présenter une loi d'urgence pour écraser tous les délais, avoir une procédure accélérée pour reconstruire beaucoup plus vite, a déclaré le chef de l'État, selon un participant. Le président Macron a aussi promis un accompagnement des collectivités pour très vite pouvoir réparer le matériel de vidéosurveillance cassée, ainsi que des aides financières aux villes pour les réparations concernant la voirie, les établissements communaux publics, note de la rédaction les écoles. Après avoir écouté un grand nombre des 250 maires environ qui étaient présents, Emmanuel Macron a reconnu qu'il n'y avait pas une unanimité dans la salle sur les solutions à apporter après la mort de Nahel. Souvent mis en cause pour avoir enterré, en 2018, un plan pour les banlieues de l'ex-ministre Jean-Louis Borlau, le président a reconnu avoir été maladroit, tout en affirmant avoir néanmoins pris de nombreuses mesures en faveur de la politique de la ville. Il a promis de travailler pendant l'été pour déboucher sur des solutions très concrètes. Parmi les chantiers envisagés, il a évoqué de mieux accompagner, mieux responsabiliser et parfois mieux sanctionner les parents d'enfants auteurs de violences. Il a aussi plaidé pour un changement de méthode dans la construction des politiques publiques et une clarification des compétences sur le logement. Selon la maire socialiste de Fleury-les-Aubrais-Centre de la France Carole Canette, il a proposé de remettre les maires au cœur des décisions d'attribution des logements sociaux de leur ville. Il a aussi lancé un appel à construire des logements, a précisé un autre élu. Le président français a déploré que les réseaux sociaux aient accéléré l'embrasement, selon un participant, évoquant une volonté de vengeance les deux premières nuits et un sentiment très désinhibé. Le chef de l'État a rappelé avoir évoqué récemment un processus de décivilisation à l'œuvre selon lui. Nous l'avons vu lors de ces événements, tout ce que notre civilisation a échafaudé se dissout, a-t-il martelé.